Et souvenez-vous, depuis le début de la campagne militaire du Japon, à chaque fois que le général Yamashita est déplacé, cela ne signifie qu'une chose, un assaut est imminent. Or, sans plus attendre, le général Yamashita ainsi que le général Higashikuni vont être rappelés du côté de Téhéran, où selon nos estimations, il va y parvenir autour de la mi-septembre, plus particulièrement le 15 septembre à 2h du matin. Et là, c'est donc qu'on va demander son redéploiement. À partir de cet instant-ci, je tiens simplement à vous préciser que je ne mentionnerai pas tous les accrochages aériens quand même, je vais mentionner les majeurs. Là, de ce côté-ci, ça peut paraître majeur, mais là, ils sont de plus en plus fréquents. Et là, c'est donc qu'encore une fois, l'Afrique du Sud a été capable de repousser les forces de l'Axe, plus particulièrement les forces bulgares. À peine 13 chasseurs sud-africains contre 182 bombardiers bulgares. Donc quand même une victoire assez majeure. Mais malgré tout, comme vous le savez, bientôt la guerre avec le Japon va éclater. Et ce type de pacotier va devenir pratiquement sans conséquences, sur le plan global du moins. Or, aussi bien d'alors commencer à s'y habituer. Fait d'un bien plus grand intérêt immédiatement après, nouveau débarquement de Dover. Et là, cette fois-ci, selon toute vraisemblance, l'Allemagne a réussi à prendre pied sur le sol. Et là, on va donc voir si cette province va tomber en leurs mains. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les prochaines semaines, le Japon compte fermement arrêter ses marchés de pétrole avec le Royaume-Uni. En effet, selon nos estimations, ceux-ci possèdent tout de même 51 000 barils de pétrole. Ce qui n'est pas peu dire. Pour notre part, on en a 262 000, certes. On est les plus gros producteurs mondiaux. Ceux-ci ont 136 divisions d'infanterie. C'est donc tout à fait majeur. Et là, bien évidemment, nous sommes toujours les alliés officieux de cette entité. Mais quand même, il ne faudrait pas s'affairer à les rendre trop forts. Bientôt, la guerre va éclater. Et là, le Japon, jusqu'à maintenant, juge qu'il a été capable de justement faire en sorte que les îles britanniques conservent leur intégrité territoriale. Or, à ce stade-ci, si vous demandez au Japon, ce dernier préférerait pratiquement un débarquement total des forces allemandes. Et ça, c'est afin de potentiellement pouvoir intervenir en temps et lieu. Mais là, à ce propos, on y reviendra. Simple petit réajustement au niveau de la construction des forts d'Alexandrovski, de Shilkar, de Kustané et de Tumen. Bref, des forts de la ligne Shinji. Eh bien, au vu des circonstances, en effet, les forts sont vraiment extrêmement longs à construire. Cette ligne a été lancée il y a plusieurs mois. Et il y a même des endroits, comme à Kustané, par exemple, que le premier fort n'est même pas encore construit. C'est donc que c'est encore plus long de déployer ces 10 forts sur le terrain que les produire directement dans notre économie. Et c'est donc pour cette raison qu'après les prochains, on va tout simplement se limiter à 3. Et là, cette décision va nous faire économiser 20 capacités industrielles sur plusieurs mois. Capacités qui vont être réinvesties ailleurs. À ce stade, probablement dans les améliorations. À peine les Allemands sont-ils arrivés du côté de Dover, qu'ils ont été à nouveau repoussés, ont rembarqué à l'intérieur de leur navire. Et là, la chose leur a coûté, somme toute, assez cher. Et là, c'est donc qu'une nouvelle fois, Hitler a été humilié. Et c'est extrêmement bon, puisque, selon nos rapports, ce dernier se trouve du côté de Berlin, est en furie totale et ne cesse de critiquer ces généraux qu'il considère comme des incapables. Et là, toujours selon ces mêmes rapports, celui-ci a décidé tout simplement de s'ingérer plus que jamais à l'intérieur de cette opération. Et là, à ce propos, fait extrêmement intéressant, Tokyo a commencé des pourparlers avec Hitler afin de l'aider, justement, à parvenir à son but. À ce propos, n'oublions pas non plus la conférence de l'Orient, qui consistait à séparer les sphères d'influence de l'Irlande et de l'Angleterre, respectivement entre le Japon et le Troisième Reich. Et là, à ce propos, connaissant Hitler, qui a vu le succès rapide des Japonais, bien les Japonais ne veulent justement pas le heurter davantage, veulent tout faire en leur pouvoir pour qu'il réussisse son coup, pour qu'il commence à envoyer le gros de son armée du côté de l'île britannique. Or, c'est donc que pour le 28 septembre, une nouvelle conférence vient d'être prévue, la conférence de Porto, qui va justement consister à solidifier celle de l'Orient. Et là, c'est de ce côté-ci que les Japonais promettent à Hitler de remettre à son plénipotentiaire un plan qui va leur permettre de contourner les défenses anglaises. Et ce, c'est afin qu'ils puissent, dès lors, cueillir ce frémur qui ne l'a pas qu'humilié, qui a aussi humilié et même détruit son partenaire, c'est-à-dire Mussolini, qui, selon nos rapports aussi, s'accroche toujours fermement du côté de Tripoli. Entre-temps, une nouvelle base navale peut être déployée. Là, c'est donc qu'on avait préparé cette dernière afin qu'elle puisse être déployée du côté de la province de Cork. Il s'agit donc de la province la plus au sud d'Irlande. Et là, comme il s'agit de la base japonaise, eh bien, ça va être extrêmement stratégique d'avoir un port au sud. Ça va nous éviter de devoir absolument passer par la mer d'Irlande, lieu qui va être beaucoup plus risqué, que ce soit tenu par les Britanniques ou par les Allemands un peu plus tard. Dans tous les cas, sans plus attendre, déployons ce nouveau port à ce niveau-ci. Entre-temps, il vient d'y avoir une percée scientifique dans le domaine militaire. En effet, nos ingénieurs ont été capables de mettre sur pied une mine mobile qui peut être en quelque sorte montée sur un petit tank. Et là, c'est donc que pour l'instant, certes, ça peut s'avérer un gadget, mais c'est un gadget de plus dans les mains du Japon. Et ce dernier pourra en temps et lieu être utilisé à bon escient dans la guerre contre l'Allemagne. Ça y est, le général Yamashita et le général Higashikuni viennent tout juste de parvenir du côté de Téhéran. Alors, sans attendre un seul instant, on va les faire entrer en offensive. Ce qui va grandement augmenter leur niveau de réorganisation. Et d'autre part, on va leur demander d'aller scruter le front en direction de Rast. Ils vont aller préparer le terrain. Ces derniers, croyez-moi, sont en mode furtif. Ils font tout leur pouvoir pour ne pas être vus. Ils ont dissimulé leur véhicule et vont utiliser vraiment que le minimum de leur équipement. Mais cependant, chose que l'on ne pourra pas dissimuler longuement, et bien on va demander aux 75 divisions demeurées du côté de Kerman de se redéployer au niveau de Rast. Et là, vous comprendrez vraiment que la guerre approche. Nous sommes aux portes de la guerre. Nous allons aussi demander aux 3 divisions, aux 3 armées en fait, devrais-je dire, 9 divisions en tout, colombiennes, de se redéployer en direction de Téhéran pour leur part. Et là, la dernière armée restante, c'est-à-dire celle qui gardait Téhéran depuis le début, va pour sa part commencer à se diriger vers Rast, préparant de son côté l'infrastructure. Et ça, c'est afin de faciliter les mouvements de trop en temps et lieu. Au niveau de cette frontière, n'oublions pas non plus que nous avons essentiellement abandonné la chose, mais cependant, il y a toujours deux garnisons à ce niveau-ci. Et là, c'est donc que celle plus au nord va aller se redéployer du côté de Sourgoutte, c'est-à-dire là où quand même il y a un taux de révolte de 8%, et là, ce territoire va être derrière nos lignes. Observons par le fait même, qu'est-ce que ça laisse derrière? C'est donc que ça laisse à peu près ce taux de révolte quand même assez bas, 6% à peine, mais tout ça pour dire que celle plus au sud va aller pour sa part, se redéployer du côté de la province de Karaganda. Du côté du Royaume-Uni, n'oublions pas non plus que nous avions déployé deux flottées de destroyers à simple titre d'observateurs. Et là, sans attendre un seul instant, on va donc faire en sorte de rebaser ces derniers du côté du nouveau port, celui de Cork. Et ça, c'est pour des raisons évidentes, en effet. Vous savez que la tension est en train de monter, et on ne voudrait pas laisser simplement les avions allemands couler ces derniers gratuitement. Ceux-ci peuvent toujours être utiles. Et là, d'ailleurs, autre flotte qu'on va aller déployer directement de ce côté-ci, ça va être notre flotte de sous-marins. Donc, on va la rebaser sans plus attendre à Cork. On vient de recevoir le résultat de nos derniers investissements en lien avec la recherche, et on a gagné un plan pour les radars basiques centimétriques. Et là, il s'agit justement d'une de nos recherches actuelles. Ça va donc nous aider fortement à passer au travers, en diminuant significativement la longueur de cette recherche. Bonne nouvelle, le général Yamashita et le général Higashikuni viennent de parvenir du côté de Rast. Et selon toute vraisemblance, la frontière est complètement désert. Cependant, probablement qu'il y a des troupes juste derrière, non loin dans le Caucase. En effet, l'Allemagne, tout comme nous, ne protège probablement pas directement ses frontières, ce qui est toujours un peu risqué et ce qui montre un peu trop aussi généralement quelle est la tactique d'une nation. Mais une des raisons qui va expliquer ça selon nos rapports, c'est que la tension d'Hitler est complètement tournée du côté du Royaume-Uni. Et là aussi, celui-ci a beaucoup d'espoir en lien avec la conférence de Porto qui devrait se dérouler d'ici une dizaine de jours. Enfin, n'oublions pas non plus que la relation entre le Japon et le Troisième Reich est excellente. On parle de plus 55, ce qui est tout à fait admirable. Et là, à ce stade-ci, croyez-moi, ces derniers ne se doutent d'absolument rien. Et ce, c'est simplement puisqu'Hitler fait totalement confiance aux Japonais, les considère pratiquement comme ses égaux, des frères certes lointains, mais aucunement inférieurs, selon lui, à la race germanée. Or voilà donc, en gros, à peu près, quelle est l'atmosphère, la veille de la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité. Et croyez-moi à ce propos, les Japonais en sont pleinement satisfaits. Simplement pour votre information, celui qui va être en charge de la conférence de Porto, en quelque sorte, le plénipotentiel japonais. Il va être nul autre que le chef de la marine, c'est-à-dire Takeshi Takarabe. Mais croyez-moi aussi, ce dernier est vraiment en train de tomber. En effet, son étoile est en quelque sorte en train de s'estomper face à l'Empire du Soleil d'Acier. C'est donc pour cette raison que plusieurs sont vraiment dubitatifs. Pourquoi a-t-il été choisi pour mener cette dite conférence ? En effet, les plans de l'état-major japonais sont à ce point opaques. Même son cabinet ministériel n'est pas véritablement au courant de tout. Entre-temps, une nouvelle technologie vient d'être développée. Il s'agit des magasins de réparation de véhicules en première ligne. Et là, avant de se tourner vers le remplacement de cette dite recherche, sachez tout simplement que la ligne Shinji vient tout juste d'être complétée. En fait, elle a été complétée à l'intérieur des usines. Là, dorénavant, il reste à la montée. Mais quand même, il s'agit d'un palier tout à fait majeur en lien avec le front de l'Est. Et là, d'autre part, toujours niveau production, deux nouvelles armées ont été produites. Et là, croyez-moi, la dernière fois, j'avais mentionné qu'il n'y aurait plus de Haganegun de série 9. Mais cependant, je me suis trompé selon toute vraisemblance. Il va y en avoir deux nouvelles. Or, c'est donc que la Haganegun 941 ainsi que la 942 vont être créées de ce part. Et là, d'autre part, c'est donc qu'il y a sept unités de ce côté-ci, du côté de Tokyo. Et à ce niveau-ci, il y a justement sept flottilles. C'est donc qu'on va faire en sorte de redéployer sans plus attendre ces unités qui sont destinées à demeurer des réserves de ce côté-ci. C'est donc six divisions, deux armées en tout, plus une garnison qui va aussi apporter son effet positif sur l'arrière-pays de l'Empire du Soleil d'Acier. Et là, sans plus attendre, en lien avec la recherche, on va poursuivre avec les ingénieurs en date de 1945, ce qui va augmenter, et là, c'est un des faits les plus importants à ce niveau-ci, notre capacité de transport 1%, ça peut paraître bien peu, mais quand même, c'est extrêmement important d'aller chercher chaque pourcentage à ce niveau-ci. Comme la terminaison de la ligne Shinji a libéré beaucoup de capacités industrielles, et bien pour la première fois depuis des années, notre production de ravitaillement va être dans le plus. Et là, c'est donc que oui, bien évidemment, avec de moins en moins de partenaires commerciaux, et bien il faut changer notre tactique. Et là, dorénavant, on va produire ce dit ravitaillement. Quand même, notre technique a fortement contribué à renforcer l'économie japonaise, mais là, éventuellement, il faut s'adapter. Et c'est donc que tout le reste, on le place au niveau des améliorations. D'ailleurs, à ce propos, on est capable de combler 17,21% de nos besoins sur ce plan. Et ça y est, alors que je mentionne ceci, la tension est de plus en plus palpable dans l'air. Croyez-moi, l'état-major japonais est extrêmement affairé à ce stade-ci. La ligne Shinji aussi grouille de partout. Et un des endroits où la chose est le plus palpable, s'avère probablement, au niveau du front iranien du côté de la province de Rast. En effet, alors que je mentionne ceci, 87 divisions font face au Reich. Mais toujours pour vous donner un exemple, les divisions du général Yamashita et du général Higashi Kouni sont désorganisées. Mais d'ici quelques jours, elles vont être pleinement organisées. Et là, c'est donc alors que nous sommes le 29 septembre, et bien la conférence de Porto a commencé il y a quelques heures. Et à peine quelques minutes après le début, alors que le ministre Takeshi Takarabe a fait une pause pour aller prendre un verre d'eau, et bien ce dernier n'est jamais revenu. Et là, c'est donc que les gens qui faisaient partie de la conférence, les Allemands, les Italiens qui étaient là en observateur, ainsi que les Japonais l'ont cherché pendant vraiment extrêmement longtemps, mais éventuellement, ce dernier a été tout simplement retrouvé mort dans sa chambre. Et là, ça a été un véritable scandale, mais rapidement, des pistes ont été trouvées, et ces dernières menaient toutes vers un pays en particulier. Et ce dit pays, c'était peut-être ce que l'on ne s'attendait aucunement, la Suède. En effet, il s'agit d'un assassin suédois, celui-ci a été retrouvé, avoué son crime. Or, vous l'aurez donc compris, les Japonais se retrouvent dorénavant sans ministre, et là, ils vont devoir changer ce dernier pour Shimada Shitegaro, et celui-ci va donner des bonus bien plus intéressants. Et lui, contrairement à son prédécesseur, est une véritable étoile montante. Et là, c'est donc qu'il y a véritablement quelque chose d'extrêmement louche qui se trame là-dessous. Et là, comme ça crée 1% de dissidence, on va donc aller investir de ce côté-ci, on va aller investir à l'intérieur de notre infrastructure, puisque véritablement, on a besoin de la meilleure infrastructure possible. Mais tout cela pour dire qu'en lien avec le ministre, ça n'a pas fait ni une ni deux, que les Japonais ont pris une décision, et ce fut celle d'envoyer une flotte, leur flotte étoile, cognée à la porte de la Suède. Et là, c'est donc que jusqu'à maintenant, cette décision a été tenue secrète aux Allemands. Alors que je mentionne ceci, la Hagane Ojonu vient tout juste de parvenir du côté de Gameroun. N'oubliez pas, cette dernière était partie de Dublin. Et là, c'est donc qu'elle peut transporter 9 divisions, mais là, pour l'instant, elle va demeurer à l'intérieur du bord, tout simplement. Et là, alors que je mentionne ceci, au bout de quelques heures, et bien cette dite flotte, qui va en fait être composée de la Hagane Imperialu 101 de l'amiral Yamamoto, de la Hagane Imperialu 102 de l'amiral Ozawa, ainsi que de la Hagane Sokono numéro 101, va se retrouver face au côte de Gothenburg. Et sans la moindre déclaration de guerre, va y donner un coup de canon, ce qui, par le fait même, va s'avérer cette dite déclaration de guerre. Et là, c'est donc ainsi que cette guerre va être déclarée. Comme de fait, la Hagane Imperialu 102 possède 12 divisions en son sein. Et là, c'est donc que l'assaut amphibie va être ordonné. Et là, à ce stade-ci, encore, les Allemands ne sont aucunement au courant de la chose, mais d'ici quelques minutes, inévitablement, ils vont l'être, de la bouche probablement des Suédois. D'autre part, il va y avoir un bombardement des côtes de la part des deux flottes d'accompagnement. Et c'est donc ainsi que cette nouvelle guerre va être déclarée. Les premières troupes vont commencer à débarquer. Observez par vous-même, le contact vient d'être fait. Et là, on voit déjà les premiers rapports. 621 pertes dans les rangs japonais, 1400 dans les rangs suédois, et là, ça monte grandement. L'écart est en train de se diminuer. On parle de 1000 contre 2000. Et là, c'est donc véritablement un bain de sang. Et les Allemands font tout en leur possible pour faire en sorte que les Japonais se rétractent. Pourquoi les Japonais sont-ils rendus à ce point à l'intérieur de leur propre sphère d'influence? Alors qu'on mentionne la chose, les Suédois sont pratiquement déjà tombés. En effet, ils sont complètement désorganisés. Et là, d'autre part, un de leurs croiseurs lourds a été coulé. 700 marins directement ont atteint le fond. La chose n'est plus une blague. Mais d'ailleurs, alors que je mentionne ceci, ça a été une victoire tout à fait totale pour les Japonais. Certes, sans grande surprise, 2527 pertes dans leur rang, 4658 dans les rangs de leurs nouveaux ennemis. Et là, ceux-ci se lancent, ils veulent découvrir qu'est-ce qui s'est passé en lien avec cet assassinat. Mais à peine atteindront-ils le sol que la totalité de la flotte aérienne va être redéployée du côté de ce nouvel aéroport. Et là, au bout de quelques instants, cette dite flotte va donc parvenir à ce niveau-ci. Et là, croyez-moi, la totalité de l'Europe est en train d'observer ce qui est en train de les choquer au plus haut point. Personne ne comprend quoi que ce soit en lien avec cette dite décision japonaise. Certes, ils comprennent qu'ils sont choqués puisqu'un de leurs ministres a été assassiné du côté de la conférence de Porto. Mais malgré tout, personne ne comprend ce qui est en train de se tramer à ce niveau-ci. Mais bien évidemment que personne ne comprend ce qui peut sembler être une décision complètement irrationnelle de la part des Japonais. C'est parce que ces derniers ne connaissent pas encore la prochaine décision de ceux-ci. Mais au bout de quelques instants, ils vont connaître cette dernière. Le Japon vient tout juste de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie. Et là, silence totale. La première action qui va être faite, ça va être que les Japonais vont entrer leur navire à l'intérieur du port de Gothenburg et sans plus attendre, ceux-ci vont se retourner du côté de leur flotte aérienne. Et là, chacune de ces dites flottes, il y en a en tout six, aura une mission particulière. Cette flotte-ci, par exemple, va avoir une mission de supériorité aérienne au niveau de la baie de Mecklenburg. Cette dernière, plutôt une mission de supériorité aérienne au niveau de Berlin. Cette flotte de chasseurs va plutôt aller faire cette dite supériorité aérienne au niveau de la baie poméranienne. De ce côté-ci, ces bombardiers tactiques vont aller eux aussi faire la supériorité au niveau de Berlin. Même chose du côté de ces bombardiers tactiques. Et enfin, la dernière avion, qui va être un bombardier stratégique, aura été armée d'une arme toute spéciale. Cette arme, qui n'est d'ailleurs plus dans l'arsenal japonais. Cette arme va être la première bombe nucléaire de l'histoire de l'humanité. Et alors que la totalité de la flotte a pour mission de partir à 16h, c'est-à-dire dans la minute qui suit, et bien cette dernière va avoir pour mandat de partir une heure plus tard. Et ça y est, au bout de quelques instants, l'ordre va donc être lancé. La totalité des flottes vont partir d'un seul coup. Et là, déjà, il va y avoir un accrochage au niveau de Skagerak. Les Allemands auront certes été pris de court, mais quand même la majorité des avions japonais vont être capables d'atteindre leur cible. Et c'est donc à ce moment-ci qu'il a été rapporté. Qu'en plein milieu des rues de Berlin, un déferlement tout à fait total de la puissance aérienne japonaise est venu obscurcir le ciel. Et alors qu'un vieil homme venait tout juste de chercher son journal, et bien il a été mentionné que celui-ci a regardé vers le ciel, a vu quelque chose approcher de plus en plus rapidement de lui, et à à peine un mètre de ce dernier, la dernière image qu'il a vue, c'est une immense bombe et sur cette dernière, une seule mention. Guten Morgen Hitler. La première bombe atomique de l'histoire de l'humanité est venue éradiquer la plus grande partie de Berlin. Et là, immédiatement, au même moment, d'autres mouvements ont été faits, plutôt dans le Caucase, mais là, à ce propos, avant d'en savoir davantage. La chose est une autre histoire. Une histoire que l'on verra lors du prochain épisode de Soleil d'Acier. Et voilà! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada